Chez Dormi à Gardonne, quand on a dessiné nos jardins, on a réfléchi à avoir les jardins les plus stables, les plus résilients, les plus solides, les plus costauds possibles. Et pour ça, on s'est inspiré de l'écosystème le plus stable, en tout cas le plus stable sous nos latitudes. Sous nos latitudes, l'écosystème le plus stable, c'est la forêt. Ça veut dire que vous imaginez avoir un terrain vague. Au début, vous allez avoir quelques graminées qui vont arriver après des petits boulots, des érables, etc. Et au bout de 70-80 ans, vous aurez une forêt. Alors cette forêt, elle va vivre, il va y avoir des arbres morts, il va peut-être y avoir des problèmes à un moment. Mais ce sera quand même l'écosystème le plus stable et le plus résilient. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la forêt est composée de trois strates. La première, la strate arborée, qui va faire de l'ombre à la strate arbustive, et qui elle-même va faire de l'ombre à la strate couvre-sol, la strate herbacée. Et la strate couvre-sol, les herbacées, elles vont garder l'humidité pour tout le monde. Donc en fait, parfois on se dit, tiens, si je mets une plante à côté de l'autre, par exemple, si je mets un couvre-sol sur un arbre, il va y avoir concurrence. Et en fait, pas du tout, parce que ce qu'on voit à l'extérieur du sol, il y a la même chose à l'intérieur. C'est-à-dire que vous avez un arbre avec une ramure impressionnante, il va avoir des racines qui vont être également importantes. Et il ne va pas être en concurrence avec le couvre-sol, qui lui, va avoir des racines superficielles. Ça veut dire que très concrètement, plus il y a de diversité, plus il y a de strates, plus votre écosystème, il va être résilient. Il va être fort, il va être, en cas d'agression, il aura la capacité à se régénérer. Et chez Dromino Garden, c'est comme ça qu'on a créé nos jardins. On n'a pas toujours les arbres, parce que dans les milieux urbains, c'est parfois un peu compliqué d'avoir des arbres, mais on a des grands arbustes. On a également des arbustes de taille un peu plus modeste, et on a un couvert végétal systématique, qui va garder l'humidité. Et tout ça, ça se marie très bien. Et plus il y a d'interactions entre ces plantes, plus l'écosystème, il va être vivant. Et ce qui est vivant, en règle générale, c'est beaucoup plus résistant aux agressions extérieures.